Alors, salam salam, me revoilà à nouveau pour vous parler de nos chères goujades et réseaux. Je vais peut-être bafouiller, mais c'est pas grave. Alors, ça ne m'enchante pas, mais comme on m'attaque, il faut bien que je me défende, vous ne trouvez pas. Tout d'abord, mille excuses pour ne pas toujours être rapide dans la livraison de mes vidéos réponses, mais on a tous une vie dans le réel qui ne me permet pas d'être réactif comme on le souhaiterait. Ouais, j'ai un peu mal à la gorge, c'est l'hiver, c'est la vie. Venons-en au sujet de cette vidéo. J'en étais restée l'autre fois à Tourane Dogprod, que je vais laisser tranquille aujourd'hui, vu que dernièrement, il ne s'est pas montré hostile envers moi. Je vais faire semblant de ne pas être au courant de sa vidéo de comptine de sorcière, une vidéo désobligeante qu'il a sagement retirée. De toute façon, je sais ce que vaut ma personne dans tous les sens du terme. Ce n'est pas ce type de vidéos ou de vulgaires commentaires qui vont parvenir à me déstabiliser. C'est mal me connaître, les hyènes. Sinon, on a le multi-récidiviste provodore alias Antivaux qui refait des siennes, comme d'hab. Il s'est récemment illustré sous une vidéo de Crézy dédiée à la cérémonie d'ouverture du chêne, en taxant les Algériens de peuples moronévrosés. Et après, il viendra nous chanter que son problème, c'est le pouvoir et non le peuple algérien. Des minables inutiles comme lui ne peuvent se manifester autrement que par la bassesse et de la méchanceté. Il a dû beaucoup souffrir sous l'uniforme bleu-blanc-rouge, ça c'est sûr. Je le vois bien dans la peau de l'engagé baleine full metal jacket, mais sans l'esprit de révolte, les cinéphiles me comprendront. Ce vieux cheval de retour se remet à japper, notamment depuis que son supérieur Crézy a posté sa vidéo de ce qu'à tôt. Dans sa phase d'existence, il a finalement toujours fonctionné avec sur son dos un supérieur. Hier, c'était son adjudant, bleu-blanc-rouge. Aujourd'hui, c'est un peu Crézy. Et depuis toujours, c'est sa majesté. Sa totale soumission à son sidi sort de sa propre bouche. Voici ce qu'il a déclamé sans bégayer, lors de son clash avec Moukoulé. Moukoulé, plutôt. Moi, je suis un sujet du roi. Je ne critique pas mon roi comme un soldat ne critique pas son général. Cet article de foi nous montre que ce provodeur a toujours eu un esprit de valet. Que ce soit en tant que militaire ou en tant que sujet de son sidi. Et après, ça se permet de me taxer de la quai. La quai, déjà, ce n'est pas au féminin, provodeur. Les cons, ça osent tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Merci, Odiard. Dévoue-toi, corps et âme. Qui tu veux, provodeur. Rappelons quand même que ta vibrante déclaration ne rime pas vraiment avec toutes les fois où on t'a entendu pester contre les nouveaux alliés de ton sidi pour lesquels tu es supposé avoir sacrifié ton libre arbitre. Ce qui nous donne au final un formidable mais non surprenant comportement de schizophrène. Sinon, qu'est-ce que t'as à me coller au basque comme un Saint Bernard avec tes remarques de vieux saoulants ? Vu que tu ne manques pas de temps libre, t'as vraiment rien à foutre de ta vieille carcasse ? Si je t'affiche comme tu le dis, c'est parce que tu causes de moi, provodeur. De nous deux, le pot de colle, c'est bien toi, depuis le début en plus. Donc ne viens pas inverser les rôles et ne va surtout pas y voir autre chose. Parce que de zéro, dans ton genre, je leur accorde même pas un regard dans le réel. Je ne t'aurais même pas donné l'heure, ok ? Si au contraire, toi qui sembles avoir des carences en voulant par tes provocations déclencher des réactions qui parleraient de toi, Si malgré l'aide de ta retraite de bidasse bleu-blanc-rouge et payée en devise, t'arrives pas à combler ton vide existentiel, autrement que par la compagnie des réseaux et la participation à des lives qui n'en finissent pas, c'est pas mon problème ni ma faute, ok ? Et puis mes vocaux ne visent pas spécialement à t'afficher devant les DZ car tu fais ça très bien tout seul. Les DZ ont des yeux et des oreilles. Et beaucoup n'ont pas eu besoin de moi pour croiser tes contributions algérophobes présentes chez tes acolytes marocco-fachos. T'as oublié quand pendant le confinement, tu montais beugler ta haine des DZ sur des lives du profanateur marocco-franco à qui tu donnais des émouvants, rouillards, rachides, miaou ! Même le public de Crazy était témoin, le témoin de tes dérapages. Si Quantique et d'autres ne t'apprécient pas, ce n'est pas sans raison. Et est-ce que tu t'es regardé avant de m'attribuer des étiquettes propos d'or ? C'est toi qui te permets de me traiter de clocharde alors que tu te réchauffes comme le ferait un homme des cavernes en brûlant un morceau de silex ? Et c'est toi qui ose m'insulter de la quai, lol, pète de rire alors que t'as signé et engagé ta vie pour une autre armée que celle de ton royaume, enchanté à mourir de rire. C'est d'ailleurs grâce à ton ancienne condition de larbin en treillis que tu perçois aujourd'hui une retraite du seul pays que t'as servi militairement avant de déserter lâchement. N'oublie pas que ton quotidien de oisif, tu le dois aux quelques euros que te versent régulièrement tes anciens maîtres, ok ? Sans cette bouée financière, tu n'aurais pas le loisir de vanter les mérites de la hijra, ni la possibilité d'aller acheter tes fromages préférés dans l'enclave voisine de mes lilas. À ce propos, il est marrant de voir que ce zozo n'est même pas fichu de boycotter des territoires de sa chère patrie occupée par une force étrangère. Sa fierté patriotique ne pèse pas plus lourd qu'un camembert. Lui et tout le ramassis haineux qui partagent ses idées, on ne les entend jamais nous faire découpler nationalistes pour réclamer le retour au bercail des enclaves occupées. Par contre, sur le policier et le dossier du Sahara, ils sont intarissables. Ils en font donc des tonnes sur une étendue désertique que leur armée contrôle, mais ils restent muets comme des carpes à propos de territoires qui leur échappent et qu'ils devraient farouchement revendiquer. Si on se fie à leur ultra-nationalisme, ils vont même y faire leur course. Cherchez l'erreur, mes amis, dit la vérité, même si elle est amère. Ok ? Ça c'est... Voilà, petite parenthèse. Sans surprise, le Saint-Bernard d'Oujda s'est associé à tous les riachas pour se lamenter des chants hostiles aux Marocains à l'inauguration du Chan en Algérie. Il en a profité pour nous refaire le coup des jeux méditerranéens de cet été et une fois de plus faire des amalgames grossiers qui l'ont conduit à traiter le peuple algérien de mal éduqué et de moraux névrosés. On ne sait pas où il est allé pêcher cette dernière expression. Pour lui, le peuple ne peut être que complice de ces incidents par son silence forcément coupable. On aurait juste aimé savoir comment, à son minable niveau, il a réussi à sonder un peuple de 45 millions d'habitants. J'aimerais bien avoir la réponse. On aurait aussi aimé qu'il s'interroge sur les raisons de cette hostilité qui est explicable sans forcément la justifier. Ce que Provodore n'aborde pas, par exemple, c'est la diplomatie hyper agressive de son compatriote Faouzi Legja, je vous invite à aller voir, où le flux incessant d'ordures produit par des merdias algérophobes à la solde du royaume enchanté, comme Chouvetévé, Provodore est tout compte fait comme son pote BCM qui ne s'arrête que sur la réaction, mais jamais sur la cause de cette réaction. Bizarrement, il ne voit aucun silence coupable du peuple français quand, par exemple, un de ses ambassadeurs avait affirmé que le Maroc est une maîtresse avec laquelle on dort toutes les nuits, dont on n'est pas amoureux, mais qu'on doit défendre. On mettra l'indulgence de Provodore sur sa double allégeance qui a fait de lui schizo. Dans la même veine, avez-vous déjà entendu ce même Provodore demander des comptes au peuple espagnol et exiger de lui qu'il se scandalise de l'occupation de Kuta et Mélila, où il va acheter ses fromages en grand patriote qu'il est ? Donc, pour cet ancien bidas, les cris de quelques supporters des aides sont un crime intolérable, contrairement au mépris d'un diplomate envers ou l'occupation d'une partie de celui-ci par une force étrangère. Lui et BCM Aziz et leurs acolytes prendront toujours un malin plaisir à ramasser et appuyer sur tout ce qui peut entretenir la division entre nos deux pays. Comme par exemple ces slogans entendus à l'inauguration du Chan. Mais vous ne les verrez jamais relayer les vidéos montrant des Algériens de France ou d'Algérie soutenir et célébrer les victoires de l'équipe du Maroc au Qatar. Alors, leur nature de haineux sera toujours un obstacle à leur éventuelle inspiration positive. Crazy est plus souple dans ses relations avec les DZ, mais il n'a pas repris son copain Provodore sur les commentaires insultants qu'il a postés sous sa vidéo sur l'inauguration du Chan. Il n'a pas non plus repris Abouil qui vient récemment de souhaiter sous une autre vidéo de Crazy une deuxième décennie noire à l'aïsterne. Mais ça par contre, je te plains Abouil. Ah, je te plains devant Allah à Zawajel. Par contre, l'exilé Kazawi n'a pas oublié de fermement rappeler à l'ordre tous les commentateurs qui ont osé se féliciter de l'intervention du petit-fils de Mandela dont Crazy n'a pas décidé de retenir que la partie qui concerne le Sahara occidental. Je reviendrai sur toi le scato, Inch'Allah. Le petit-fils de Mandela n'est donc selon lui qu'un causeur de fitness. Ah bon ? Mais les graves insultes envers tous les Algériens de ses amis Provodore et Abouil, c'est pas de la fitness ça, hein ? Crazy, non ? Ça s'appelle comment ça ? Alors, toutes ces incohérences, ce deux poids, deux mesures gâchent un peu beaucoup la bonne résolution qu'il a eue en postant sa vidéo d'inauguration du Chan en Algérie. Enfin bref, laissons Crazy et revenons sur le tocard de Provodore qui s'invente des ennemis avec des histoires de franc-mac comme si les francs-maçons allaient se rabaisser à persécuter un vaurien comme lui. Sans blabla, c'est en fait juste l'expression d'un délire de maboule en liberté qui s'ignore. Ces différents pseudos ne sont que de la poudre aux yeux pour faire oublier qu'il n'est qu'un vieux plouc en mal de reconnaissance. C'est ce qui explique aussi pourquoi il joue parfois à l'intello qu'il n'est pas en utilisant des mots ou des expressions totalement incompatibles avec son QI de bid'as qui a passé sa vie à courber les chines. Prenez Moro Névrosé par exemple, c'est son expression fétiche du moment. Il nous la place partout où il peut pour se donner des airs de mandarin. Pour finir, je veux rappeler à ce pitre que contrairement à ce que ses fantasmes lui font dire, il n'y a évidemment aucune admiration directe ou indirecte à lire dans tout ce que je dis sur son cas. Sa personne ne m'intéresse pas, c'est la bande de lionceaux fachos dont tu es le parfait spécimen que je vise à travers toi. Te cerner revient, cerner toute ta clique vu que vous répétez les mêmes refrains. Donc voilà, pour ton quart d'heure de célébrité, provodore, tu l'as voulu, tu l'as obtenu. J'espère qu'il te plaira. Toi qui affectionnes l'éterne psychanalytique, je te laisse à tes transferts et continue à t'agiter stérilement sur les réseaux. Ça me va très bien. Vous êtes une distraction, rien de plus. Et je voulais remercier, je voulais remercier, je voulais remercier mes frérots pour tous les détails parce qu'il y a des choses que je n'avais même pas vues, le provo qui monte pendant le confinement chez le Marocco, cassos, blablabla, j'ai eu tous les détails en fait. Donc voilà, je n'ai pas besoin de traîner sur les réseaux, je n'ai pas vos vies moi, les gens, j'ai pas la même vie, je parle des cassos du net, je ne parle pas des autres. Donc mes frérots, ce ne sont pas des cassos, ils ont des vies. Mais ils prennent le temps de vous scruter le soir sûrement. Ce n'est pas sûrement, c'est sûr. Donc à bientôt pour un deuxième vocal. Ça va peut-être prendre un peu de temps parce que crazy, je ne laisserai personne. Voilà, essayez de m'humilier. OK, ça ne marche pas avec moi et tu pourras mettre des vidéos, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais vous contra-attaquer dans tous les sens. Vous n'allez rien comprendre en fait. Je vous ai dit, vous n'êtes pas tombé sur le bon numéro. Et crazy, tu disais que je me ridiculisais sur les réseaux. Je ne pense pas, j'en suis sûre même. Regarde, depuis que j'ai commencé les vidéos, parce que je ne t'attaquais pas au début, j'attaquais Provodore, vous vous êtes tous ramenés. Et en même temps, tu les protèges. Donc tu es pareil. C'est voilà, je vais le répéter. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et depuis mes vocaux, ce n'est pas une prétention, tu te dévoiles. On voit que tu es à Hayesh. Là, tu le montres dans les vidéos que tu es à Hayesh. Ok ? Toz de chez Toz. A plus, Inchallah.